On ne voulait pas finir la voie d'histoire d'amour au centre du soleil, on ne faisait pas de boulot. Si tu peux comprendre ça, tu peux le comprendre. Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. Roger de la Porte, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour la sortie d'un nouveau livre que vous publiez, en l'occurrence Histoire d'où, Histoire d'os à Évreux, publié aux éditions Ravé-Anseau. Alors, c'est une nouvelle histoire de l'inspecteur Landier, désormais célèbre, c'est un personnage récurrent qui, en l'occurrence, est principal de collège et, au sein de son collège, il y a un élève qui pratique le trafic d'os. – Oui, c'est-à-dire que c'est un élève de banlieue, et dans les banlieues, on a de l'imagination, même si on n'a pas d'argent, et l'imagination… – Il est malin d'ailleurs ce gamin, c'est vrai qu'il est intelligent et… – Il est tout à fait normal, simplement, bon, au niveau des études, c'est pas tout à fait son truc. – Non. – En plus, il a eu, le pauvre, la malchance de tomber sur un petit bout de réforme où il devait faire, étant faible quand même en français, il devait faire du latin, ce qui était quand même astucieux à l'époque, les plus faibles, il était conseillé de faire du latin aux élèves les plus faibles, une théorie comme une autre. – Ça a un peu changé. – Bon, enfin bon, elle n'aura que lui, il a de l'imagination, et puis après tout, pour faire de l'argent, il récupère les os, ce qu'ils vont de toute façon sans ça, aller au crématoire. – C'est un gamin gentil, il est amoureux d'une petite blague, malika, il est normal, et il vit dans un système économique, j'allais dire parallèle en quelque sorte, dans lequel il va finalement être entraîné, de même que son père, qui était une connaissance de l'enligné, puisque son père l'a commandé pendant la guerre de l'Algérie. – Oui, alors effectivement, alors ça c'est un souvenir un peu personnel, enfin personnel même, puisque j'ai effectivement été assez ami à l'époque avec mon chef de section, qui était d'ailleurs le nom à peu près le même. – Abdeljebar, c'est le même nom ? – À peu près, Abdeljebar, c'était à peu près pareil, Hadj, parce qu'il était censé avoir fait le pédrinage à la même, je ne suis pas sûr d'ailleurs, mais enfin bon bref, on ne va pas discuter là-dessus, mais je m'entendais très bien avec, c'est moi qui faisais ces lettres, enfin c'était, à l'époque c'était comme ça quoi, si vous voulez. – Comme on dit, il avait du flair et il savait commander. – Il savait commander, puis en même temps, il avait du flair. Sur le terrain, il n'y avait pas de proche, on pouvait se fier à lui et il ne tombait pas dans un piège, ça c'était pas… Lui ne serait pas tombé dans l'embuscade qui a été décrite dans le livre. – Alors l'embuscade, avec un geste plus que malheureux du héros principal, vous êtes concerné par ça aussi, ou c'est simplement que vous étiez impliqué dans cette patrouille qui s'est terminée quand même très mal ? – Non, non, c'était pas nous, mais c'était les gens d'à côté qui sont tombés dans le truc, donc c'est un épisode réel, mais dans lequel je ne pouvais pas participer tout à fait quand même. – Alors, les quartiers un petit peu difficiles, ce jeune garçon gentil, bon pas, qui est un peu bourcade comme on dit, le père finalement qui avait choisi le camp français, et on sait que le sort réservé à ce qu'on appelait l'erkin n'a pas toujours été à la hauteur de ce que la France aurait dû faire vis-à-vis d'eux. Bref, c'est des histoires qu'on connaît, et puis il y a une sombre histoire autour d'un groupe de néo-nazis qui veut s'emparer du pouvoir, alors là vous allez loin là quand même. – Oui, mais enfin vous savez, on n'arrête pas le progrès. – C'est la liberté d'écrivain en même temps. – D'une part, et puis d'autre part, il y a des menaces… – C'est crédible. – C'est pas impossible du tout que ça soit… Enfin, néo-nazis c'est une variété, un petit peu, mais il y a d'autres variétés qui, sans avoir le même nom, pourraient agir de même, et là on aurait des gros problèmes. – Est-ce qu'il y a des groupes en particulier en ce moment, et à l'actualité peut-être ? – Ça peut effectivement, malheureusement, être envisagé. C'est pas toujours facile de nier les possibilités qui existent. – Alors, dans votre livre, il y a une histoire forte, c'est vrai, et qui se lit très vite, parce que j'aurais tendance à dire que vu la taille du livre qui est volontairement réduite, un nombre de pages qui, si je me souviens bien, est aux alentours de 163, et en plus, une histoire assez rapide, assez condensée, j'aurais tendance à dire que c'est le livre idéal, ce qui n'est pas péjoratif, qu'on emmène en voyage, par exemple. – Ah oui, oui, oui. – Et c'est vrai que c'est agréable. – C'était le but, tu es en prétention, mais il faut que… Alors, c'est pour ça qu'il faut une histoire, mais il faut aussi que le lecteur ait quand même un plaisir à lire, il ne faut pas se prendre trop au sérieux, il faut… – Vous savez que vous êtes marrant, vous, si je peux me permettre, parce que vous êtes quelqu'un de… vous êtes un fin-lettré, vous êtes quelqu'un qui avait fait des études, qui avait dirigé l'établissement, qui avait aidé des jeunes à démarrer, et j'ai l'impression que, finalement, il y a un deuxième personnage en vous qu'on retrouve dans ce livre, c'est un personnage sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux, et puis, finalement, qui est prêt à se marrer de temps en temps, et ce n'est pas acceptable. – Oui, pourquoi pas ? Il ne faut pas se prendre… Si vous voulez, il y a des choses… Alors, l'humour… Maintenant, l'humour est une arme. Quand je raconte l'histoire des référents canins, si vous voulez, si… Bon, c'est marrant, etc., etc. – Alors, on ne va pas dire trop de quoi il s'agit, mais enfin, c'est vrai que c'est surprenant. – C'est surprenant, mais c'est quand même un petit peu pour montrer que vous avez des tas de jeunes en difficulté, et qu'est-ce qu'on leur offre comme boulot ? Je m'excuse, mais enfin… – Ce n'est pas très raccoutant. – Parce que le mec, on l'appellera ambassadeur de tri, si vous voulez, ça signifie qu'il va travailler dans les boubelles. Bon, il faut quand même traduire ça en français, basique. Alors donc, on peut essayer quand même de jouer là-dessus pour me présenter gentiment. – Alors, puisqu'on a un petit peu de temps, rapidement, je vais le dire, je le fais rarement, mais là, en l'occurrence, je le fais pour qu'on ait une idée de votre style, un extrait très très court de votre livre, et qui, je crois, correspond bien justement à la façon dont vous aimez décrire des situations, écrire tout simplement, et puis jouer avec les mots au sens littéral du terme. Donc, je venais aux nouvelles, quoi de neuf ? Rien, il ne pose même pas de questions, mutisme absolu, ou il y a une huile dans le bureau, ou il a un coup de calcaire. Alors là, la conclusion, l'Andier n'a pas de vinaigre, ça vaut mieux pour tous, presque un problème de dosage, inutile d'insister. – Voilà. Alors, il y a… – Vous savez, c'est le langage, comme vous utilisez, comment, Audiard dans les années 60. – Non, mais c'est vrai que le coup du calcaire avec le vinaigre et puis avec l'huile, bon, oui, pourquoi pas, je veux dire. – Pourquoi pas, bravo ? – Ah non, 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 mais c'est pas proche. Mais c'est vrai que c'est un style qui est quand même volontairement très direct, très imagé. Ça vous plaît, ça ? – Je vous dis, j'étais à l'époque un admirateur d'Audiard, tous ces dialogues assez… Vous savez, les tontons flingueurs, des choses comme ça. C'est des dialogues qui sont plus recherchés qu'on ne croit. Il faut calculer pour arriver à ces dialogues-là. C'est pas comme ça, simplement… Et c'est, à mon avis, bon… Puis ça détend, ça détend. Il faut que le lecteur ait un certain plaisir, qu'il se pose des petits problèmes, mais pas trop. – C'est plus agréable dans le sens… Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, l'autre livre que je pense, à savoir Voyage au bout de la nuit, mais c'est plus aminant, franchement. Vous êtes fait plaisir de temps en temps, quand même. – Oui. – On est d'accord. – Non, mais c'est pas… Alors voilà, les personnages, donc le néo-nazi, Djebar… – Le néo-nazi qui, attention, qui est quand même inspecteur d'un canadémique. – C'est un vrai faux inspecteur. Parce que le vrai, il s'en est un peu débarrassé au passage. Bon, alors voilà. Donc il y a le fameux Momou, ses copains. Voilà. – Vraiment des personnages, Trébar. – Non, oui. – Vous verriez bien une histoire comme ça, pourquoi pas, adaptée à la télévision, dans un téléfilm ? Ça vous ferait plaisir, ça ? – Oui, mais on pourrait toujours, de toute façon, enlever quelques bricoles, le cas échéant, ou en rajouter suivant. À partir d'un schéma, on peut faire des tas de choses, on peut adapter. Ça, c'est tout à fait possible. Vous savez, il suffit d'enlever des choses qui peuvent choquer, parce qu'il faut toujours faire attention à ne pas choquer une communauté, maintenant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'attaquer. – Attendez, ça n'a rien à voir avec Charlie Hebdo. – Mais là, je ne pense pas. Je ne choque donc aucune communauté. – En même temps, vous abordez la question avec un chapitre. – Sauf les néo-nazis, peut-être. – Oui, alors, vous êtes à côté. Et puis, la guerre d'Algérie. – Et puis, la guerre d'Algérie, bon, bah. – Mais la guerre d'Algérie, moi, ce que je voulais, c'est… – C'était pas une guerre, d'ailleurs, à l'époque. C'était les événements. – Non, 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 c'était le maintien de l'ordre. C'était le maintien de l'ordre. – On n'employait pas le terme « guerre d'Algérie ». – Non, 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 ça n'a été reconnu comme guerre que beaucoup plus tard. C'était pacification et maintien de l'ordre. C'est marqué sur les livrets militaires. Et la guerre d'Algérie, si vous voulez, pour moi, ça a été un moment quand même capital dans ma vie. – Mais qui a marqué votre vie, indéliablement. Ça, ça se voit et on le comprend très bien. – Bien, écoutez, Roger Delaporte, merci encore d'être venu nous parler de cette fameuse histoire douce à Évreux, très surprenante, avec des rebondissements et un final auquel, quand on démarre le livre, on ne s'attend absolument pas. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. – J'espère. – Ah non, mais je vous le confirme. Je rappelle que ce livre est publié aux éditions Ancet Ravaud. Merci beaucoup. – On ne voulait pas faire la voie d'histoire d'Algérie, au centre du soleil, on ne faisait pas de publicité. – Tu peux comprendre ça, Redu, tu peux le comprendre. – Elle a été son rêve de jeune fille à elle aussi.